... Madame, messieurs, bienvenue, vous regardez i24news. Surtout, restez avec nous, c'est votre rendez-vous avec le sport. Sport le max, c'est maintenant. ... Au programme du jour, le Barça, l'Atletico, Madrid et le Real se qualifient pour les demi-finales. La Coupe du Roi, on aura le droit à un derby madrilène qui s'annonce déjà de toute beauté. Formule 1 la saison, on ne reprend qu'en mars, mais les écuries sont déjà à pied d'oeuvre. Le rendez-vous est pris en Espagne pour tester les nouveaux bolides. NBA match au sommet entre Oklahoma et Miami. Kevin Durant contre les Brown James, avantage pour les Thunder d'Oklahoma. Et enfin, notre traditionnel top 5 de la semaine avec toutes les images les plus incroyables qu'il ne fallait surtout pas rater. Alors, restez avec nous. Et avant de commencer cette édition, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé Karim Benzema et Franck Ribéry dans le cadre de l'affaire Zaya. Les deux joueurs sont donc définitivement sortis d'affaire. Allez, on ouvre tout de suite cette émission par du football avec la Coupe du Roi. En Espagne, après sa victoire à l'allée 4 buts à 1, le Barça n'a pas fait de sentiments face à l'Eventé. Et pourtant, sous la pluie, ce sont les joueurs de balance qui ouvrent le score sur corner. Regardez, les Catalans répondent par un coup de canon d'Adriano. Ils prennent l'avantage sur corner avec une belle tête décroisée de Puyol. Le Barça déroule. Alexis Sanchez a inscrit le troisième but sur une belle savonnette du gardien. Le Chilien a quand même marqué un doublé. Fabregas, quant à lui, clôt la marque. Score final, vous entendez bien, 5 buts à 1. L'Atletico Madrid, de son côté, s'est rendu au Pays Basque pour affronter Bilbao. Les rouges et blancs ouvrent le score grâce à Aduriz. Madrid pense égaliser une première fois sur ce coup de tête. Mais même le ralenti ne permet pas d'être sûr à 100%. Le but n'est pas accordé. Et la délivrance arrive grâce à Raul Garcia qui reprend victorieusement ce centre tendu. Bilbao jette toutes ses forces dans la bataille. mais elle se fait pendre en contre. Diego Costa marque le but de la victoire de Buzin. Et en demi-finale, nous aurons droit à un derby madrilène. Le Real a reçu à Bernabéu l'Espagnol Barcelone. Après sa victoire à l'aller, un but à zéro. Il n'a fallu que 7 minutes à la Casa Blanca pour trouver la faille. Ressé est parfaitement lancé en profondeur. Plein de sang-froid, il conclut sans trembler. Le remplaçant de Gerezbel a fait bien plus que de la figuration pour le plus grand plaisir de son entraideur. Carlo Ancelotti, le Real continue à pousser. Il ne parvient pas à creuser l'écart. Score final, un but à zéro. On passe au championnat d'Angleterre avec la 23e journée de Première Ligue. Manchester City n'a pas raté l'occasion. Les Sky Blues sont allés s'imposer sur la pelouse de Tottenham. Mais comme souvent, on a eu le droit à un festival de but. Les hommes de Pellegrini l'emportent, 5 buts à 1, et prennent par la même occasion la première place du championnat. On écoute tout de suite les réactions d'après-match. Il reste encore 45 points en jeu, et rien n'est joué jusqu'à ce que la Première Ligue s'achève. Je pense qu'Arsenal, Chelsea, Liverpool, toutes ces équipes, dont Tottenham, peuvent se battre et remporter le titre. Ils ont été très bons, non ? Il faut rester concentrés, même avant le début du match. Ils nous ont bien fait courir sur le terrain, non ? Les attaques de tous les côtés. En plus, c'est vraiment la meilleure équipe de la Première Ligue, qui ne l'aie de loin gratuitement. Et dans les autres résultats au contraire de Manchester City, Chelsea ne profite pas du faux pas d'Arsenal. Les Blues ne peuvent faire mieux que le match nul face à West Ham. Regardez, autre rencontre prolifique à Stonvilla, bas-ouest, promis 4 buts à 3. Au classement, donc, Arsenal perd sa première place et se retrouve à un point du nouveau leader. Chelsea est reléguée à trois longueurs alors que les rêves de Liverpool sont à 7 points. Et on part de l'Angleterre pour la France. Johan Cabal a été présenté officiellement à la presse. La dernière acquisition du Paris Saint-Germain arrive en provenance de Newcastle pour un montant avoisinant les 25 millions d'euros. On écoute tout de suite ses premières impressions. Je suis très, très, très heureux d'être ici ce soir. Je suis vraiment très fier aussi de pouvoir participer à ce projet immense que veut construire le Paris Saint-Germain. Et voilà, je suis pressé de commencer avec ma nouvelle équipe, de découvrir mes nouveaux coéquipiers. Et on termine cette page football par l'Allemagne. Match en retard de la 17e journée de Bundesliga. Le Bayern s'est déplacé à Stuttgart pour accentuer encore plus son avance sur ses poursuivants. L'ambiance de feu ne s'est pas éteint et la maîtrise bavaroise était là. Pourtant, c'est Stuttgart qui ouvre le score grâce à Ibecevic. La défense semble bien passive sur ce coup-là. Mais les champions d'Allemagne réagissent en seconde mi-temps. Coup franc de Thiago pour la tête de Pizarro. Et ça fait un partout. Et Thiago, justement, qui va inscrire le but de la victoire. Et vous allez le voir, ça vaut le détour. Un superbe ciseau acrobatique. L'Espagnol s'est décidément bien intégré en Allemagne. On regarde le ralenti seulement pour le plaisir des yeux. Je vous propose maintenant un joli voyage au Sénégal. Vous allez voir, ce sont encore des jeunes filles. Mais elles ont une volonté de faire dans leur école. Elles ont la chance de partager leur temps entre le basket et les études. Un véritable espoir pour ces jeunes joueuses qui rêvent d'une chose, c'est de partir aux Etats-Unis pour intégrer une grande équipe. Et une belle leçon d'égalité aussi, puisqu'elles sont meilleures que les garçons. Regardez le reportage de Lisbara Mbom. Elles ont entre 16 et 19 ans. Et leur vie se partage entre les études et le basketball. A 70 km de Dakar, les jeunes poussent du basket féminin sénégalais, s'entraînent 6 jours par semaine à la CITS Académie, dans l'espoir de partir ensuite aux Etats-Unis. On est motivés pour être dans l'académie. Et on est prêts à faire tous les sacrifices pour réaliser un de nos rêves. C'est-à-dire partir aux Etats-Unis, continuer nos études et le sport aussi. Cette école entraîne les garçons depuis 2003. Un seul ancien élève évolue aujourd'hui en NBA, mais une quarantaine ont pu intégrer des universités américaines. Et beaucoup d'entre eux sont devenus basketeurs professionnels. En septembre, suite aux nombreuses demandes des filles, l'académie a ouvert une section féminine. Comme les garçons, les 18 basketeuses sélectionnées vont dans le meilleur lycée de la ville et leur scolarité est entièrement prise en charge. Les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. De bons résultats scolaires sont la condition sine qua non pour continuer l'entraînement. Seul le travail paye. Donc on s'attend à ceux qui travaillent dur ici, mais aussi à l'école et dans leur famille, d'avoir certaines valeurs, certaines valeurs de vie. Aucune distraction n'est tolérée. Logées chez elles ou en famille d'accueil, les jeunes filles ont un emploi du temps bien rempli. Sacrifices, rigueur et discipline sont les valeurs de l'académie. Dans l'ensemble, ça a été bien. Tout le monde a couru, tout le monde a sué. Ça a été dur pendant deux heures de temps. Tout ça, c'est une manière de montrer aux filles que vous pouvez faire autant que les hommes. C'est très important. Ils ont aussi vu que les femmes sont en train de réussir au niveau du basket. Côté international, eux aussi, ils ont besoin de réussir. Et là, ils peuvent étudier en même temps, vivre leur passion. Financées uniquement par des donations privées, principalement américaines, la CIS Academy est tournée vers les Etats-Unis grâce à des passerelles vers des collèges ou universités. Les jeunes basketteuses rêvent-elles aussi de la NBA ? Pourquoi pas, sachant que le basket féminin sénégalais affiche un meilleur palmarès que les garçons, avec 10 titres de championnes d'Afrique contre 5 chez les hommes. Basket toujours, mais on ouvre cette fois une page US avec de la NBA match au sommet entre les champions en titre. Les Miami Heat est le premier de la conférence ouest Oklahoma City de Kevin Durant. Miami qui domine les débats en premier quartan, mais la Thunder revient peu à peu dans le match et recolle au score. Super panier à 3 points de Jérémy Lamble. Et Brown James reprend du poids de la bête et met en avant sa puissance pour marquer dans la raquette. La Thunder va finir par égaliser et même par prendre l'avantage sur un tir raté. Et Oklahoma par rencontre et Kevin Durant marque tranquillement. La Thunder va dérouler. Le jeu prend plus de 10 points d'avance et Brown James ne désespère pas. Il nous gratifie d'un superbe panier dû à la distance entre James et Durant. Et c'est le second qui prend l'avantage psychologique avec 33 points sur la rencontre. Fischer participe également à la fête avec un tir à 3 points sur le buzzer. Et un dernier panier pour Kevin Durant et encore depuis l'extérieur de la raquette. Score finale 112 à 95. Et nous allons à New York à présent la grande messe du football américain. Le Super Bowl aura lieu dimanche. Un événement très important aux Etats-Unis. Un boulevard a même été rebaptisé Super Bowl Boulevard dans plein Manhattan. C'est la rue des festivités avant que le match ait lieu. Le trophée du futur gagnant a été exhibé. Fanfarte aux beaux grands géants et pom pom girls. C'est ça la fête à l'américaine. The Big Apple veut vraiment faire honneur aux footballeurs. Plus de 400 000 personnes vont faire le déplacement. À New York, un match qui promet d'être exceptionnel. Les Broncos de Denver fera face aux Seahawks de Seattle. C'est la fiche. Les deux équipes sont déjà en train de s'entraîner. Une rencontre au sommet puisque les champions seront, comme on les appelle aux Etats-Unis, les champions du monde. Les audiences télévisuelles vont exploser et les contrats de pub vont s'envoler. Toujours aux Etats-Unis, ça devient une tradition. Les hockeyers jouent en plein air. Cette fois-ci, les New York Rangers ont affronté les New York Islanders au Yankees Tradium. C'est dans le Bronx. Les Rangers s'imposent 2-1 contre les Islanders. C'est Daniel Carcio qui marque le but décisif. Les sportifs ont joué sous un froid. Glacia, la match qui a remporté un grand succès devant 50 000 spectateurs. C'est déjà le troisième match de la saison en plein air. Une habitude qui plaît énormément aux fans du hockey. Et nous sommes à environ deux mois de la reprise de la saison de Formule 1. Et croyez-moi, le monde de la Formule 1 n'est pas en vacances. C'est la dernière ligne droite avant de retrouver les paddocks. Et surtout, avant de retrouver les émotions et les montées d'adrénaline que seul ce sport procure. Le point avec Ory Baum. C'est le début de la saison de Formule 1 et ça reprend sur les chapeaux de roue dans le sud de l'Espagne. C'est en mars que la saison va commencer mais les meilleurs pilotes se donnent déjà rendez-vous pour tester leur nouvelle voiture. Pour le champion en titre, Sébastien Vettel, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Problème de lancement pour sa voiture, Red Bull RB10 avant même de la dévoiler à la presse. Vettel présente au même moment son nouveau copilote, l'Australien de 24 ans Daniel Ricciardo. Un jeune coureur très enthousiaste a l'idée de travailler avec le champion. Je pense que c'est un privilège d'avoir un 4 fois champion du monde à mes côtés. Être capable de voir ce qu'il a accompli et d'observer son talent sur le circuit. Apprendre avec lui, c'est un vrai cadeau. Mais Vettel n'est pas le seul pilote qui a rencontré des problèmes techniques. L'équipe britannique Force India a dû retirer son véhicule du circuit à cause de fumées suspectes. L'ancien champion Lewis Hamilton continue avec la malchance depuis la saison dernière. Sa Mercedes a fait un accident, sans doute dû à la rupture de l'aile avant de la voiture. Au début, je n'ai même pas vu ce qui est arrivé. J'ai freiné et rien ne s'est passé. Ça fait toujours peur ce genre de moment. Mais je ne suis pas blessé, c'est le principal. Le monde de la Formule 1 est actuellement orphelin. Bernie Ecclestone, un des patrons de la F1 mondiale, attend d'être jugé pour corruption en avril. Mais c'est un autre nom qui est dans tous les esprits. Celui de l'ancienne star, Michael Schumacher. Il est toujours dans une situation de santé critique après l'accident de ski qu'il a subi en décembre. C'est une icône et une superstar de la Formule 1. C'est terrible pour nous tous un tel accident. Nous pensons à lui tous les jours et nous voulons le montrer. Alors que Schumacher se bat pour la vie dans un hôpital de Grenoble, les pilotes de Formule 1 continuent à se préparer pour la nouvelle saison qui arrive, en espérant qu'elle soit plus brillante que les démonstrations qui ont eu lieu en Espagne. Et en parlant de Schumacher, justement, on vient d'apprendre que les médecins du CHU de Grenoble vont entamer une nouvelle étape de son traitement. Il est placé en coma artificiel. Vous le savez, les doses de sédatifs vont donc être diminuées. Les médecins pourront tirer des conclusions sur son état de conscience. Allez, c'est le moment de notre traditionnel top 5 de la semaine des plus belles performances. Les images les plus spectaculaires. C'est parti ! Les fios de Sochi se rapprochent plus que quelques jours avant l'ouverture des Jeux. La flamme olympique est arrivée à Grozy, la capitale de la République tchétchène. Le président a même été mis à contribution. Il a promené la flamme dans un stade plein à craquer. Danse folklorique au programme aussi. Bientôt, ce sera la fin du voyage pour ce beau symbole après 65 000 kilomètres parcourus à travers toute la Russie. On part en Angleterre pour le quatrième tour de la cup. Chelsea a reçu Stock City à Stanford Bridge et les blues entament très bien la rencontre. L'ouverture du score sur Coupes Randoz car c'est splendide, c'est très bien frappé et ça rentre au ras du côté. Score final, 1 but à 0. Chelsea affrontera au prochain tour Manchester City. En NBA, Kevin Durand est dans une forme phénoménale. Vous allez le voir, il a dominé la rencontre avec son équipe de Oklahoma City, donc Atlanta. Kevin Durand permet à son équipe d'équivaliser avec une super percée dans la défense, puis un tir en extension. Il termine par un super panier à 2 secondes de la fin. 41 points sur l'ensemble de la rencontre. Et encore une fois, il est décisif. Et puis l'Open d'Australie, Melbourne, nous a offert son eau de surprise et d'émotion. Le joueur suisse, Stanislas Wawrinka, nouveau numéro 3 mondial, a remporté son premier tournoi du Grand Shteym. Il a battu en finale le numéro 1 mondial, Raphaël Nadal. Nadal physiquement diminué par une blessure au dos. Et enfin, superbe but de Thiago. Le Bayern de Munich bâche toute gare sur son terrain, 2 buts 1. Un match qui avait été reporté car le Bayern devait participer à la Coupe du monde des clubs à cette époque. Thiago marque avec un superbe ciseau acrobatique. Le Bayern confirme sa place de leader de la Moudastiga. C'était un match magnifique. Regardez. Et on décolle en Inde à présent avec des images surprenantes. Une école musulmane pour filles qui forme ses élèves au Vobinheim. C'est un art martial vietnamien. Les parents et les responsables de l'école encouragent les jeunes filles à apprendre à se défendre. 54 élèves pratiquent ce sport pendant leurs heures de cours. Des démonstrations spéciales ont été organisées dans le cadre de la journée nationale. Des jeunes filles, un événement qui a lieu dans tout le pays. Elles n'ont pas l'air du tout d'être gênées par leur accoutrement. Un début de l'implantation. En tout cas, on l'espère. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir passé ce moment en votre compagnie. Passez un bon week-end sur I24 News évidemment. Prochain rendez-vous avec le sport, c'est dimanche. Pour Sport Weekend, le rendez-vous est pris. Surtout, ne zappez pas. L'info continue sur I24 News. Surtout, ne zappez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada